Yo les petits potes, bienvenue chez moi, là vous êtes dans mon setup, mon setup de folie, ma petite fierté personnelle J'ai même envie de dire le setup de mes rêves parce que là il est totalement fini, de A à Z, j'ai tout ce que je voulais dans mon setup et bah je l'ai Du coup les gars, vidéo setup, vous me l'avez tellement demandé donc je vais vous présenter ça, on commence par quoi gros ? Le décor là ? Le décor, bah le décor en vrai, le décor, qu'est-ce que j'ai fait pour faire mon décor ? J'ai fait des vidéos unboxing, dans des vidéos unboxing j'ai eu, imagine, j'ai eu la chug, j'ai eu le fusil à pompe, je me suis dit bon bah tiens c'est coloré, hop ça va dans mon décor On a un peu de tout, moi je l'aime bien, je l'aime bien, vous vous en pensez quoi les gars ? Notez mon décor dans les commentaires les gars, vous notez combien mon décor sur 10 ? 10 10 ? Toi t'es un suceur toi, mais... Après, ah oui, alors ça les gars c'est un compteur, c'est mon petit bébé, bon ça coûte très cher Il y en a beaucoup qui voudraient avoir ce compteur là, genre vous êtes beaucoup à me demander ouais tu l'as acheté où etc D'ailleurs les 500k ont été passés sur Instagram, merci beaucoup Enfin bref, là on a un compteur et tout, je trouve ça beaucoup trop bien, par contre ça coûte 200 balles, donc c'est quand même assez cher C'est un truc, ça s'appelle la metric time, un truc comme ça, vous aurez la référence Ouais les gars, d'ailleurs je précise, je vais pas vous balancer toutes les références ou quoi dans cette vidéo, tout sera dans la description, voilà Vous avez aussi peut-être remarqué un petit truc les gars, un truc tout en haut, on voit des petits fils etc qui pendouillent Alors quand je fais mes vidéos ou quoi que ce soit, ou même que je suis en live, et bah vous le voyez pas, parce que voilà j'ai réussi à planquer ça Je suis un petit stratège hein, je suis un petit foufou Non mais voilà les gars, c'est très simple, regardez-moi ça, c'est pour faire un petit éclairage muy calienté, une petite ambiance J'ai ma petite télécommande les gars, hop Tac tac tac, on allume les lumières, je peux changer la couleur etc De toute façon vous avez sûrement déjà vu ça, si vous regardez mes lives les gars, je live et puis les lampes elles sont comme ça, genre pendant mes lives les lampes en général elles sont comme ça Je suis là, je suis en train de jouer, tac tac tac, alors c'est quoi exactement ? Je n'arriverai pas à vous trouver la référence exacte, c'est des spot LED, spot LED lumineux RGB, je pense que tu marques ça sur Google, tu trouves exactement ce que j'ai, tout simplement Ensuite, oh il y a ça, alors ça mon gars, c'est de la bombe, ça c'est mon truc, je termine un live, je termine une vidéo, je me pose tranquillement Vous l'avez peut-être pas compris mais en fait c'est une enceinte, il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils me disent Ouah il est bien ton nouveau ventilateur gros, c'est carrément une enceinte en vrai, après 3000 balles l'enceinte, code créateur qui ralasse hein J'en suis fier, c'est mon petit bébé à moi aussi, mais en fait là tout ce que je vais vous montrer, c'est mon petit bébé quoi Non mais là en vrai les gars, on va passer dans la vraie partie setup, la partie concrète, ce que je me sers pour faire mes vidéos etc C'est à dire tout ce que vous voyez là, il y a un beau matos, il y a un beau bordel, si je devrais estimer un prix pour mon setup, en vrai j'en ai vraiment qu'une idée Mais je pense qu'on est sur du 15 000 balles, donc j'avoue que c'est, j'avoue que c'est beaucoup quand même C'est vrai que dit comme ça, c'est quand même assez imposant Bah vas-y bah on va commencer par ça les gars, ma petite chaise, ma petite chaise Quersus, bah d'ailleurs c'est Quersus qui me l'a envoyé Moi j'ai rien à payer, bah voilà, vous la voyez dans mes lives, dans mes vidéos etc C'est une surprise pour personne, la référence exacte dans la description, je sais pas c'est quoi Bah elle est plutôt confortable Après aussi je peux faire ça, regarde Alors attends Je peux faire ça, du coup tu vois là quand je suis un peu fatigué et que j'ai envie de faire une sieste Tu vois je me mets comme ça et là je suis plutôt bien Bref, c'est une chaise, c'est une chaise gamer J'ai fait ça à la rage gros, putain Ensuite on a quoi ? Alors ensuite, mon bureau, bordel de merde Mon nouveau bureau, avant j'avais un bureau les gars Il était minuscule, il y avait à peine la place pour un écran Et mon deuxième écran il pendouillait, la moitié elle était au-dessus du vide Là je suis partie sur un nouveau bureau, un bureau muy caliente, un bureau qui se lève les gars, qui se lève et qui se descend Voilà, je trouve ça plutôt bien Je peux pas le lever trop haut Voilà pourquoi, parce que si je commence à le lever trop haut, il y a des câbles qui commencent à se tendre Et après ça peut tirer des fils, ça peut débrancher des trucs Donc voilà, mais de toute façon là c'est déjà ma bonne hauteur Genre il coûte environ 800 euros Il coûte environ 800 euros Donc c'est vrai que c'est quand même cher pour un bureau Après c'est un bureau, il y a l'espace pour tout gros, tu vois Genre moi j'aime bien avoir du PQ sur mon bureau Je peux avoir du PQ sur mon bureau Avant j'avais pas la place gros Pourquoi tu as du PQ sur ton bureau ? Mec je suis enrhumé C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé si t'étais malade Ouais bah je suis malade gros, je suis enrhumé Je te jure gros Attends d'ailleurs je vais moucher un temps Ouais c'est bon on va arrêter de filmer ça Mais vas-y mais filme pas là Je rigole Non mais du coup bah ouais bah du coup je vous ai pas présenté mon PQ Alors PQ de la marque C'est quelle marque ? Bon ok on arrête la blague là, ça va beaucoup trop loin Surtout que dans chaque vidéo les gens ils me disent Eh pourquoi t'as du PQ, pourquoi t'as du PQ C'est genre le top commentaire Je suis sûr le top commentaire de cette vidéo c'est Ouais Michou on sait très bien c'est pourquoi le PQ Bref, à la base mon bureau il est blanc Qu'est-ce que c'est ce putain de truc noir ? Bah c'est tout simplement un tapis de souris Des mêmes dimensions que mon bureau J'ai pas ce problème Imagine t'es en bullfight sur Fortnite Y'en a beaucoup qui ont ce problème ça Vous êtes là avec la souris Et d'un seul coup il n'y a plus de place sur le tapis de souris Ça ça vous est tous arrivé ? C'est à part ceux qui jouent mal nez du coup C'est plutôt chiant on va pas se mentir Et bah les gars moi j'ai pas ce problème là Moi les gars Ça m'a perturbé Les gars moi j'ai pas ce problème là Je peux aller où je veux sur mon bureau Tout le bureau est un tapis de souris Donc c'est plutôt incroyable Du coup mon clavier Les gars mon clavier c'est un clavier de la marque Sharkoon Gaming Exact je crois que c'est ça Je crois que c'est Sharkoon Gaming C'est pas vraiment un clavier mécanique C'est un clavier semi mécanique Et il était réputé pour être silencieux En vrai il est pas si silencieux que ça Donc je regrette un petit peu Moi je le voulais parce qu'il est silencieux Mais du coup il a pas trop de qualité Parce qu'il est pas trop silencieux Après c'est un clavier les gars Il fait le taf En vrai de vrai il fait le taf Après j'ai ma petite souris les gars Souris sans fil Alors ça c'est trop bien Imagine je suis là Et bah là je peux prendre le contrôle de mon PC Avec ma petite souris Voilà tout simplement C'est l'avantage d'avoir une souris sans fil les gars Ou alors quand tu rages tu peux la balancer Y'a pas de fil comme quoi Parce que t'sais Si t'as une souris avec un fil Tu peux pas trop la balancer Sinon y'a moyen qu'elle revienne dans ta gueule Du coup voilà Sans fil Logitech Pro Wireless Un truc comme ça Bah vas-y on va parler de mes écrans les gars Mes écrans Alors j'ai les 3 mêmes écrans C'est juste que c'est des écrans Qui peuvent se tourner C'est pour ça qu'il y a un écran qui est debout comme ça Genre celui-là là si je veux Bah je peux le mettre Bon je vais pas le faire parce que Oh si vas-y je vais le faire Ouais non je suis en train de tout niquer Mais en gros voilà L'écran il peut se tourner comme ça Donc voilà c'est nickel Du coup j'ai un écran qui est tourné comme ça Pour le chat C'est nickel Comme ça là j'ai tout mon chat qui défile Mes petits abonnés chéris Là j'ai le jeu Et ici j'ai mon rec OBS J'ai les dons qui s'affichent C'est surtout pour les lives Après pour les vidéos Je vous avoue que j'ai besoin que de Bah j'ai pas besoin d'écran en fait Voici Si je fais une vidéo sur un jeu J'ai besoin de deux écrans quand même Mais voilà après on est bien Ça vous devez carrément vous demander c'est quoi Ça fait partie de mon matos vidéo les gars Alors là Là je m'en sers pas Parce que en fait J'ai un caméraman juste derrière la caméra C'est genre le boss Il est en train de gérer L'éclairage etc Mais on va dire que normalement Si je fais une vidéo debout face cam La caméra elle va être là Sauf que je peux pas avoir de retour Donc ça ça me sert à avoir un retour C'est un truc show gun inferno Bah en vrai Prenez peut-être pas le même que moi Parce que je vous avoue que j'ai pris ça En m'y connaissant rien Moi je voulais juste un retour vidéo Du coup j'ai acheté ça Ça coûte 1000 euros Oui donc C'est pour ça que si vous voulez un retour vidéo Je pense qu'il y a des trucs beaucoup moins chers En vrai les gars Mon setup je l'ai fait à l'arrache Je me suis dit Je veux ça Bon bah j'achète ça Si ça coûte 1000 euros Bon bah tant pis Sans vraiment me renseigner Savoir à quoi ça servait Donc j'avoue que je suis con Mais voilà Donc la référence Sera bien évidemment dans la description Ensuite Bah du coup on est sur mon matos vidéo Alors j'ai 3 caméras J'ai 3 caméras Là j'ai ma petite caméra Ma caméra de stream les gars Donc quand je stream J'ai cette caméra là devant moi Si vous avez un petit budget Que vous voulez live sur Fortnite Ou quoi que ce soit les gars Je vous conseille la webcam C922 Qui est déjà à 100 et quelques euros Donc c'est quand même plutôt pas mal Après cette caméra là Là on est plus sur du La caméra L'objectif et tout On est sur du 1500 euros environ Donc c'est quand même assez cher Pour pouvoir streamer avec les gars Alors en gros J'ai acheté un truc Qui s'appelle un adaptateur secteur Relié à un truc El Gato Euh voilà Il y aura tout dans la description Ensuite Les lumières non J'avoue Bien vu Michou t'sais C'est quoi tout ça là T'as 4 spots lumineux Ça te sert à quoi Ça sert à quoi d'en avoir 4 En gros quand je stream les gars Je stream J'allume les lumières En plus j'ai un stream deck Donc ça c'est efficace les gars Quand je suis en live Imaginez je veux allumer mes lumières Hop J'appuie sur le bouton Et voilà Les lumières sont allumées Ça se fait tout seul Si je veux lancer un stream J'appuie sur un bouton Donc là Là t'appuies sur ce bouton là Là je suis en live Donc voilà C'est genre le bouton Auquel je fais très attention Imagine J'utilise mon PQ Pour quelconque raison Et bah Je vérifie toujours Si ce bouton là Il est allumé Non C'est gênant Ok Du coup voilà J'ai un stream deck Pour avoir des lumières Ces lumières là C'est trop cool en vrai les gars Parce qu'on peut les configurer Genre imagine Je veux que la lumière M'éclaire beaucoup plus Là en fait sur mon PC J'ai un petit logiciel Je peux bouger la lumière Et du coup voilà Je peux mettre à 100% Tu vois Là ça flash bien la gueule Après je peux baisser Donc moi j'ai pas besoin D'avoir une grosse lumière Sur ma gueule En plus j'aime pas J'aime pas si Si tu stream Et que t'as un flash Dans la gueule tout le temps Ça me fait péter un plomb Donc c'est pour ça Que je les mets pas très fortes Et puis de toute façon J'ai pas besoin de les mettre très fortes Parce que j'ai une fenêtre juste là Genre en pleine journée J'ai même pas besoin D'avoir de lumière etc En pleine journée Parce que j'ai ma fenêtre Qui m'éclaire Donc ces lumières là Les deux lumières là C'est des Elgato K-Light Un truc comme ça La référence sera dans la description bien sûr Et après on a des Des softbox les gars Ça je m'en sers pour les vidéos Pourquoi je sépare tout Comme ça J'en ai aucune idée Mais je trouve qu'en vidéo Ces lumières là Sont beaucoup mieux Et ces lumières là Sont bien que pour les lives C'est moi les gars Je suis un peu maniaque Donc voilà Là c'est pareil C'est des lumières Hop Tu les allumes Ça c'est des softbox les gars Alors je les ai depuis archi longtemps J'arriverai pas à vous retrouver La référence exacte Mais si vous marquez Softbox sur Google Vous allez trouver exactement Ce que j'ai en gros Donc il y a un bouton Regarde écoute Voilà Il y a un bouton Il fait rien Il y a un autre bouton qui s'allume Il y a une ampoule qui est grillée dans la lampe Donc c'est un peu galère Mais en vrai Comme ça là C'est nickel Genre quand je suis en vidéo Je les allume exactement comme ça C'est nickel J'ai l'éclairage que je veux J'ai Tout à l'heure je vous ai parlé De ma petite caméra de stream Et je vous ai dit que j'en avais 3 Alors en gros J'ai une petite caméra Je vais aller la chercher Voilà les gars Ça c'est ma 3ème caméra Je m'en sers uniquement pour les vlogs Celle là En fait ce qui est trop bien Elle est beaucoup plus petite Donc déjà si je veux Imagine je vais à Paris Chez Inox Je veux faire un vlog Ou quoi que ce soit Je vais en Thaïlande ou quoi Et bah ça Ça passe dans un sac à dos Ça passe limite même dans ma poche J'ai le retour directement sur la caméra En gros je l'allume comme ça Là je clique sur le bouton filmer Et je suis en train de me filmer Yo tout le monde c'est Michou Voilà Et la qualité Rien à dire La qualité elle est incroyable C'est une Sony RX Sony RX En vrai je vais pas vous mentir les gars Pour acheter la caméra J'ai dit Bah mes potos de la team Crouton On a un groupe sur Twitter Où on se parle Et je leur ai dit Eh les gars Vous avez pas une idée Pour une caméra de vlog Ils m'ont dit une marque Peut-être même un peu trop Ensuite Ma caméra de vidéo Ma caméra de vidéo Donc celle qui me filme actuellement Elle est vraiment incroyable Vous pouvez pas la voir là Mais elle est incroyable C'est Sony ACS2 Voilà c'est une Sony ACS2 Bah au pire Ça sera dans la description C'est quoi exactement Bah il y a Squeezie Qui a fait une vidéo setup Et il a dit qu'il avait cette caméra là Donc je me suis dit Ah ouais bah la qualité de Squeezie Elle est bien Donc je vais l'acheter Voilà Moi je suis un mec Je me fais pas chier En fait j'ai tout plagié Sur tout le monde Dès que j'ai vu un youtubeur Faire une vidéo setup Il dit Eh j'utilise ça Et c'est bien J'ai fait Bon bah je vais l'utiliser aussi alors Ensuite mon micro Alors déjà mon micro les gars Bah du coup vous voyez J'ai deux micros Quand je live pas ou quoi que ce soit Et bah mon micro je le mets là Genre imagine Je fais un montage sur mon PC Bah du coup j'ai pas besoin de mon micro Je suis comme ça Tac 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 Je fais mon petit montage Après dès que je suis en live Ou quoi que ce soit Tac hop On a la petite perche D'ailleurs la perche c'est RoadPSA1 C'est la meilleure perche Clairement je vous le dis Avant j'avais une autre perche Grince un peu Voilà c'est le petit problème Du coup vous voyez J'ai deux micros Le micro que j'utilise tout le temps C'est celui là Le Blue Spark SL Il s'appelle un truc comme ça les gars Bah il fait totalement taf Sauf que je l'ai un peu Je l'ai un peu niqué les gars En ce moment De temps en temps il grésille Genre quand je suis en live Il commence à grésiller Pourquoi ? Bah parce que quand je rage Je mets des grosses patates dans le micro Donc je vous le conseille pas Ne faites pas ça C'est une très mauvaise idée Après j'ai ce micro là Qui fait Bah du coup vous voyez Par rapport à ma voix les gars Si vous trouvez que j'ai un bon son Et bah c'est que ce micro il a un bon son A vous de juger Moi personnellement j'aime bien Après j'ai changé Parce que Parce qu'en fait celui là C'est un micro d'ambiance C'est à dire que Imagine Je me mets là Et je commence à parler Et bah le micro là Il va bien capter ma voix Alors que celui là Si je me mets là Si je pose le micro juste là Et que je me mets là Que je commence à parler Bah là normalement Vous m'entendez pas très bien Enfin voilà On va dire que ce micro là C'est un micro fait exprès Pour avoir le son d'ambiance et tout Donc moi c'est ce que je voulais personnellement En vrai j'ai changé Parce que je suis gourmand Je vais pas vous mentir Donc ça c'est le Rode NT-USB En plus c'est trop bien Parce qu'il est livré Avec un putain de fil de 7 mètres Donc vraiment Je quitte cette pièce Et je peux continuer à vous parler Là si vous voulez Je vous fais même un petit ASMR Tu vois ce que je veux dire Je peux vraiment partir très loin Re je suis là Donc voilà C'est un micro J'aime bien Ensuite Ah oui mais attendez attendez Mais je vous ai pas tout parlé Sur la partie son Alors ce micro là aussi L'avantage de ce putain de micro T'as besoin de rien en fait Ce micro là hop Tu le branches directement en USB Sur ton PC Et c'est bon Alors que ce micro là Tu peux pas le brancher en USB Donc ça c'est l'avantage D'avoir un micro USB du coup Ce micro là C'est un micro branché en XLR T'es obligé d'acheter Une carte son Et euh Alors j'ai une carte son les gars Qui est juste là Elle est sur mon PC Parce que mon PC C'est un putain de Big Mac Il est archi imposant J'ai mis ma carte son C'est une Focusrite Exactement les gars Donc après les gars J'y connais que dalle Je sais juste que Voilà la Focusrite Que j'ai prise Bah elle fait le taf Et c'est exactement Ce que j'avais besoin Après j'ai un amplificateur aussi les gars Donc ça c'est un truc Que je trouve beaucoup trop bien C'est que si je gueule Dans ce micro là Et bah grâce A l'amplificateur son Ça va baisser le volume tout seul Donc c'est plutôt cool Comme ça quand je gueule Et bah je vous nique plus les oreilles En vrai je pense que si quand même Je pense que je vous nique quand même Un peu les oreilles Mais Mais on va dire Ça fait le taf Après les gars Mon casque Alors c'est un putain de casque Je pense que c'est vraiment Très très cher pour un casque Si je dis pas de conneries Genre 500€ le casque Alors J'ai eu la chance C'est Blue qui me l'a envoyé Donc Blue gratos Bah merci à eux C'est un casque Il fait carrément le taf Il est trop confortable Alors après Un petit défaut C'est que là Si je le mets comme ça C'est comme si vraiment Je mettais un casque de chantier Là j'entends plus rien Je m'entends plus parler en fait Quand tu vas être concentré A mort dans le jeu C'est très bien Après quand tu stream Et bah du coup Imagine moi je suis en train de stream Et bah c'est chiant De pas s'entendre parler Alors heureusement Sur ma carte son Il y a une option Pour que je m'entende parler C'est au début C'est très bizarre De parler Et de s'entendre dans le casque Et j'aime bien C'est un casque Il fait carrément le taf les gars Il a un son Il est archi confortable Genre je peux le porter Toute la journée Je vais pas avoir mal aux oreilles Ou quoi que ce soit Après il coûte cher Alors après je vous invite A voir l'envers du décor Parce que là Regarde derrière C'est clairement Le putain de bordel Je sais pas si vous voyez C'est une putain de tour Et vraiment autour Il y a plein de fils partout C'est un vrai carnage La dernière fois J'ai essayé On m'a conseillé De faire du câble management C'est essayer de faire passer Des fils dans des endroits improbables Pour qu'on les voie pas Voilà ce que ça donne Il y a vraiment des cas partout C'est de la merde J'y arrive vraiment pas Et du coup Pour terminer On va passer à la machine La machine Le monstre Mon pc Je l'ai renommé comment les gars Elmonster Voilà Est-ce que je suis un putain de kigou Oui totalement Mais voilà C'est un putain de pc En plus c'est incroyable Parce qu'il fait de la lumière De toutes les couleurs Donc ça c'est vraiment ce que je voulais Je suis un gamin Et je voulais qu'il fasse de la lumière De toutes les couleurs Alors c'est un pc Les gars Il coûte très très cher PC à 6000 euros Pourquoi j'aimerais un pc Qui coûte aussi cher En fait je voulais un pc Que je me dis J'achète ce pc J'ai plus aucun problème dans ma vie J'ai plus aucun problème de pc Il crachera jamais J'ai fait vraiment le pc Le plus puissant que je pouvais Les gars C'est une 1080 Ti A l'intérieur Le processeur c'est un tel C'est un i9 Rien que le processeur C'est un composant du pc Il coûte 1500 balles Ca coûte carrément Un autre pc gamer Carrément Donc c'est assez abusé Alors il est très puissant C'est à dire que j'ai aucun problème Genre des pertes de fps Ou quoi que ce soit Bah j'en ai pas du tout Par contre Très bizarre Alors ça c'est sûrement Parce que je suis une bite en informatique Il crache une fois par semaine Voilà Une fois par semaine Il décide de s'éteindre Même si je suis en plein live Ou quoi que ce soit Il décide comme ça Par lui même Il fait alors par contre Je rage quitte Et je m'éteins Alors c'est un pc C'est pas une marque C'est pas une marque précise C'est un pc que j'ai monté moi même Voilà j'ai été sur un site J'ai pris des composants J'ai bien fait attention Qu'ils allaient bien ensemble Et j'ai fabriqué ce petit pc Enfin ce gros pc du coup D'ailleurs quand je l'ai déballé Bah un pc là Je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo Mais il est vraiment énorme Pour un pc normal On va dire il fait cette taille là Et ça de largeur Enfin peut-être un peu plus gros Vraiment il est énorme Genre quand je l'ai déballé gros Je croyais c'était une table basse Le truc au début Non mais il est vraiment gros Bah voilà Voilà c'est un putain de pc C'est un putain de monstre Après genre je pense Que à 1500 euros Vous pouvez avoir un pc Qui fait totalement le même taf Et bah voilà Du coup vous économisez 4500 euros quand même C'est beaucoup Ah oui les gars Vous êtes beaucoup Parce que là du coup Vous voyez mon setup Parce qu'il y en a beaucoup Ils pensent Du coup mon setup c'est ma chambre Bah pas du tout les gars Parce que là oui Comme vous pouvez le voir Bah il n'y a pas de lit Il n'y a rien Et vous êtes beaucoup à me dire Putain mais attends Michou Tu nous montres ton setup Mais ok Mais tu dors où toi en fait Et bah en fait j'ai une chambre à part Parce que j'ai la chance D'avoir énormément de frères Voilà j'ai une très grande famille J'ai genre 5 frères et une soeur Donc c'est vraiment beaucoup tu vois Là tu dis Wow quand même Ouais j'habite dans une famille africaine Non mais en vrai les gars Du coup voilà J'ai beaucoup de frères Du coup j'ai une très grande maison Bah mes parents Ils ont acheté une très grande maison Parce qu'on était beaucoup Tu vois ce que je veux dire Je suis le petit dernier tu vois Moi je suis le plus petit dans la famille Et tous mes frères Ils sont partis Maintenant ils ont leur maison Etc Sauf que je suis encore dans la même maison Ce qui fait que Bah c'est l'ancienne chambre D'un de mes frères Que du coup qui sert à rien Et je me suis dit Oh bah tiens bah je vais faire Une salle exprès pour mon setup Donc c'est beaucoup trop bien J'ai une salle exprès pour mon setup J'ai ma chambre à moi Genre je suis vraiment très très bien Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est vraiment une chance Après de temps en temps Si vraiment je suis très fatigué Après un live Bon j'ai acheté un petit tapis les gars Comme ça si vraiment je veux me reposer Faire une petite sieste Bah c'est parfait Tu vois ce que je veux dire Ça fait le taf de ouf les gars Après j'ai même un autre Mais ça c'est incroyable J'ai la chance d'avoir en plus de ça Un setup Bah une pièce dédiée à moi tout seul Et attendez La petite surprise sur le gâteau Mon petit projet secret Non mais en vrai C'est un truc les gars qui fait le taf Genre imaginez Y'a Inox qui va venir chez moi Ou le fou bruiteur Ou un autre youtubeur Ou quoi que ce soit Ou même le petit caméraman là Qui est en train de me filmer Et bah les gars Ça tombe bien Parce que En fait Avant j'avais carrément un autre setup J'avais un autre micro Ce micro là J'avais tout un setup Que j'ai carrément changé Du coup Avec cet ancien setup Que j'ai changé les gars J'ai fait un deuxième setup Donc là c'est un petit C'est un peu le setup du Blade les gars C'est un petit setup Alors là je vais pas Je vais pas tout vous présenter Double écran Y'a un PC Le PC coûte 1500€ environ C'est un très très bon PC C'est un PC qui fait carrément le taf Alors après bon Le décor C'est à revoir Au moins les gars Si je reçois un invité Ou que j'ai un pote Qui veut venir chez moi Pour jouer à Fortnite Et bah on peut jouer à deux On est juste à côté tu vois C'est trop bien En vrai c'est trop bien J'ai une autre salle Avec carrément un autre setup Donc voilà Nous on est là On pèse dans le game Bon et bah les gars Je pense qu'on a fait le tour Je vous ai tout présenté Je pense rien avoir oublié Encore une fois Toutes les références etc Sur la description Vous étiez beaucoup A me demander une vidéo setup C'est très technique Pour ceux qui s'en battent Les couilles de mon setup Bah j'espère que vous avez Quand même kiffé la vidéo Bref Moi je vous fais des gros bisous Merci infiniment D'avoir suivi cette vidéo Jusqu'à la fin Si vous avez kiffé Petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube aussi Si c'est pas fait les gars Avec la petite cloche de notification Ça fait toujours plaisir Et puis moi je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo les gars Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz